Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Je vous retrouve pour une vidéo qu'on a vue à peu près sur toutes les chaînes de youtubeuses beauté Voilà, c'est la vidéo sur les best of Le best of, non c'est pas ça Sur les best, des best, des best Des produits 2018 Et j'ai décidé de vous la faire parce que je pense que Alors parfois j'ai sans doute des produits qui ressemblent à ce que vous présentent les autres youtubeuses Mais sans doute d'autres non Parce que j'aime bien tester d'autres trucs ou des trucs comme ça Donc peut-être que ça vous intéressera de voir mes favoris On est parti parce qu'il y en a quand même pas mal Ok, alors au niveau des favoris je suis partie dans Il y a des favoris soins, des favoris shampoings, enfin du coup cheveux, corps, soins du visage Bref, il y a un peu de tout, parfum, maquillage Donc on y va, c'est parti Alors on va commencer par les cheveux Voilà, on va commencer par là Donc au niveau des cheveux Bon vous avez vu que j'ai pas mal changé de coupe Je suis passée à une coupe, à un carré plongeant Là en plus je m'étais fait des mèches Enfin pour ceux qui ont suivi mes péripéties sur Instagram Vous savez que c'est pas exactement ce que je voulais Bien que ça commence à y ressembler Parce que finalement ça a fini par s'éclaircir un petit peu Ce qui fait que maintenant j'ai des mèches un petit peu caramel Mais l'idée c'était quand même d'être bien plus claire que ça Donc j'ai de nouveau rendez-vous fin janvier Pour refaire des mèches un petit peu plus claires Je veux pas être blonde, parce que ça m'irait pas Mais juste éclaircir un petit peu Ma touffe, voilà Au niveau des shampoings que j'ai beaucoup utilisé cette année C'est un shampoing de la marque Enfin il y a eu beaucoup de shampoings de cette marque là Mais celui que je préfère de cette marque là C'est la marque Santé Nature Cosmétique Bon c'est un shampoing bio qui n'a pas de silicone etc Qui est franchement assez doux Et celui-ci c'est celui Il est au bio ginkgo et olive Voilà Moi c'est un immense format de 950ml Donc on s'en sert à mon homme et moi Voilà Je m'en sert un petit peu moins en ce moment Parce que je suis repassée à une autre routine capillaire Mais je pense que je m'en suis servie les 3 quarts de l'année 2018 Alors pas que de celui-là comme je vous dis Mais c'est celui que je préfère de la gamme Parce qu'il sent plutôt bon Il sent pas fort, c'est une odeur assez fraîche Et puis il est... Y'a pas de silicone Enfin voilà, parce que moi le silicone en fait ça me bouche les pores Et ça me fait des boutons Donc pensez-y d'ailleurs si vous avez de l'acné ou quoi que ce soit Parce que moi c'est une catastrophe Ça m'a fait même des kystes autour des oreilles Enfin des trucs dégueulasses quoi Donc faut faire gaffe quand même avec ça Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé celui-ci Alors je crois que j'ai dû l'acheter soit sur Amazon Soit sur un site A la base je l'avais acheté en Allemagne ADM Quand j'allais... Quand on partait en Alsace avec mon âme chez ses parents Mais sinon vous le trouvez sur des sites de parapharmacie Ou de trucs un peu bio Voilà Et ils sont pas très chers Surtout pour 950 000 litres C'est vraiment pas cher je crois Donc voilà Et sinon Toute la deuxième partie de l'année Enfin ça fait déjà bien 4-5 mois Je dirais que j'ai changé de routine de nouveau J'utilise encore un peu ceux-là Mais je réutilise les produits Lush Ne me demandez pas pourquoi Parce que je les avais complètement abandonnés ceux-là Et je les réutilise maintenant En particulier les shampoings solides Et j'ai adoré celui-ci Et vous voyez il reste presque plus Et je ne sais même plus comment il s'appelle Il faut que je vous retrouve le nom Mais c'est un truc avec un citron dessus Je vous retrouverai le nom sur le site Parce que c'est pas un qu'on trouve en boutique Je crois qu'on le trouve que sur le site de Lush Et franchement il est trop trop bien Enfin moi je le trouve trop bien J'aime trop l'odeur de citron un peu qu'il a là Et vraiment je le kiffe Donc voilà Donc celui-ci je crois que j'en avais déjà fini Et que je l'ai racheté De mémoire Et puis j'aime bien aussi le I Love Juicy Que je prends toujours en petit format Parce que des fois je me lasse Donc plutôt que de les prendre en grand format Je les prends en petit format Et franchement voilà Ils sont les agrumes Pour ceux qui Ah oui j'aime bien Ça sont les fruits Et bah je l'adore Je l'adore voilà Donc je continue à les utiliser en ce moment Il y en a d'autres de chez Lush Que j'utilise aussi en ce moment Il y a le truc au miel là Je sais jamais les noms J'arrive pas à retenir Je sais pas pourquoi Mais voilà Mais je l'aime moins finalement Donc c'est vraiment ceux-là Je trouve qu'ils me font le plus briller les cheveux Au niveau des masques pour les cheveux Ben j'en fais pas trop J'avoue Parce que j'ai pas trouvé vraiment des masques Qui me correspondent super bien Mais par contre j'utilise quasiment tout le temps Cet après shampoing De la marque encore Santé Nature Cosmétique C'est Il est aussi sans silicone Après shampoing brillance Feuille de boule au bio Et racine de bardane Et franchement il est méga bien Mais vraiment trop bien Il est sans silicone Et pourtant quand vous le mettez Vous avez les cheveux tout doux Vous avez pas l'impression d'avoir Enfin franchement il est trop bien Et je regarde derrière Et franchement je crois vraiment pas Qu'il y ait de Qu'il y ait dérivé de silicone dedans Enfin j'ai beau regarder les noms Dans tous les sens J'ai pas l'impression Donc franchement il est super bien Donc je vous le conseille Vraiment 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 Testez le Ou si vous l'avez testé Dites moi ce que vous en pensez Mais il démêle vachement bien Il fait les cheveux tout doux C'est rare pour moi Que je trouve un shampoing bio Sans silicone etc Qui me convienne au niveau Enfin voilà Qui fait un bel effet Après shampoing quoi Donc celui là vraiment super bien Donc le lisseur GHD Platinum Plus C'est leur dernier lisseur Alors oui il coûte une blindasse Voilà après Bon bah j'ai envie de vous dire C'est pas moi qui me le suis payé Donc c'est encore mieux Mais clairement mon homme M'a fait un super cadeau Parce qu'il est vraiment Trop 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 bien Vraiment une telle différence Avec mon lisseur que j'avais avant Où je mettais 15 plombes A me lisser les cheveux Même les cheveux carrés Je mettais 2 plombes Ça voulait pas se lisser Là encore J'ai même pas fait ça super bien Mais voilà Je passe 5 minutes Même pas 5 minutes quoi Ça se lisse direct J'ai même pas besoin De faire un brush avant Ou quoi que ce soit Ou de me peigner avant C'est trop de la balle quoi Donc je suis Je l'aime trop Voilà C'est tout pour les cheveux Ah non c'est pas tout Non Y'a un autre truc que j'adore C'est un truc de la marque aussi Que j'ai découvert totalement par hasard Parce que j'avais envie d'un truc Qui fasse briller les cheveux Et je le trouve trop bien C'est un Miracle Air Spray Shine Plus Old Voilà De la marque aussi Que j'ai trouvé A Action Oui c'est ça Je l'ai acheté à Action la première fois Et je le trouve super bien Déjà il sent bon Et il fait tenir un peu Et ils disent que ça a fait de la Comment ça se traduit De la vibrance Ça veut rien dire vibrance Enfin bref Il est bien Il fait un peu briller les cheveux Et j'aime bien J'aime vraiment bien l'effet de ce truc là Et du coup je l'ai même racheté Pour vous dire Donc voilà J'aime bien Voilà Voilà pour mes favoris cheveux J'ai de moins en moins de voix C'est un désastre Au niveau des parfums On va passer rapidement Parce qu'il n'y en a pas de 12 000 Mes parfums préférés Ça a été Cet été Et au beau jour Le Les petits plaisirs Vanille Ilang Mais mon dieu Oh C'est C'est Voilà Je m'en mets pas Parce que j'en ai un autre là Mais qu'est-ce qui sent bon Mais qu'est-ce qui sent bon Le salopio Franchement C'est une balle Voilà Donc je l'ai utilisé Une bonne partie de l'été Alors après j'en mets pas 15 caisses Non plus moi Je mets 2-3 petites Et ça me suffit Je m'en fous pas 10 tonnes C'est pour ça qu'on dirait Qu'il est pas beaucoup utilisé Mais Mais je l'ai utilisé pas mal Regardez là L'autre Elle s'est installée tranquille Mes mères sur le lit Ça va le chat Tu nous dis si on t'embête Bref Voilà Une balle Ils sont vraiment trop bons Franchement j'adore Et aussi J'ai racheté Ça y est Parce que pareil Je le surkiffe Le Pink Sugar Que vous trouvez régulièrement Sur showroom privé Vente privée Ou ce que vous voulez De la marque Aqualina Celui-ci Bon je l'ai pris en petit format Parce que la dernière fois Je l'avais tellement gardé longtemps J'avais à 5ml Et comme j'en mets pas beaucoup Je l'ai gardé longtemps Limite le truc il avait viré Donc Vous voyez Mais qu'est-ce qui sent bon Ce parfum La vanille là Avec je sais pas quoi dedans Mais qu'est-ce qui sent trop bon Voilà Donc lui je Tu voyez c'est rare Quand je rachète un parfum Et lui je l'ai racheté Je l'aime Voilà Et il coûte que dalle en plus Il coûte vraiment pas cher Donc voilà Ensuite Au niveau Un truc qui n'a rien à voir J'ai surkiffé ma brosse à dents Vous avez le droit de rigoler Mais j'ai acheté Cette brosse à dents A Lidl C'est une brosse à dents Ultra sonique Ou je sais pas quoi Je sais pas comment ça s'appelle Mais c'est pas une brosse à dents électrique classique Voyez En fait quand vous appuyez Je vais appuyer Vous allez pas voir Ça vibre C'est pas comme une brosse à dents Vous verrez pas le mouvement Parce que c'est trop fin En fait je vous jure Ça vous dégomme les dents Non en fait je saignais tout le temps Des gencives avec une brosse à dents classique Ou avec une brosse à dents électrique Ça me fracassait les dents Et ça du coup en fait Vous avez limite pas besoin de brosser Enfin si quand même un peu Mais Et vous posez Et en fait ça vibre Et ça vous décolle toutes les saloperies Y compris le tartre Et c'est vérifié Parce que vraiment ça m'a enlevé pas mal de tartre Et c'est trop bien ce truc Et je l'ai acheté à Lidl Il y a 10 recharges de brosse à dents Comme ça en haut là en plus Donc Pourquoi ? 19 euros je crois Je l'avais payé ou je sais même pas Pour les 10 recharges en plus Franchement elle est trop bien Et je scène plus des gencives quoi Depuis que je l'utilise Et en plus ça me décolle mon tartre Après Au niveau On va rester dans tout ce qui est nettoyage On fera le maquillage en dernier Pour changer un peu Nettoyage Je vous en parlerai Si vous avez besoin d'une revue J'ai adoré l'utiliser en cette fin d'année Mais vraiment c'est une balle Et je pense que ça restera un favori 2019 A mon avis C'est cette brosse De la marque Beurer C'est de la même marque que mon épilateur A lumière pulsée en fait Je l'ai pris parce que j'avais adoré L'épilateur à lumière pulsée Donc j'ai pris la même marque En fait ça vous fait de la lumière bleue Je sais pas si vous allez voir Ça s'allume en fait en bleu C'est censé du coup traiter En même temps que vous vous nettoyez le visage Ça vous traite les cicatrices Et trucs comme ça Après est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien Et en tout cas Voilà vous avez plusieurs modes De brossage Du plus doux au plus intense Ce qui fait que vous pouvez quand même adapter Par rapport à votre peau La brosse elle est méga douce Et vous savez que j'ai une peau quand même Qui est vachement sensible Et vachement réactive Et la brosse je la fais tous les jours Tous les soirs pour me nettoyer le visage Le matin j'essaie quand même d'éviter Parce que j'ai pas non plus envie d'abuser Mais j'augmente l'intensité En fonction de ce que je veux Si j'ai vraiment envie Que ça fasse un espèce d'effet gommage Ou pas Mais franchement Elle est super bien Et la brosse est vraiment toute douce Rien à voir avec la Clarisonic Qui m'a dépoté la tronche J'ai cru que j'avais saigné du visage Quand je l'utilisais quoi limite J'en fais un peu beaucoup J'avoue je grossis un peu Mais limite quoi Et celle-ci franchement Elle casse un cul Comme dirait mon homme Oui il a des expressions très glamour Comme moi quoi Mais je l'adore vraiment Donc si vous avez envie Que je vous fasse une revue un peu Sur cette brosse En vous expliquant un petit peu Bah comment elle fonctionne Et enfin voilà Les différents modes qu'il y a dedans Et bah franchement Je vous le ferai Y'a pas de soucis Ensuite Pour me nettoyer le visage Pareil Un nouveau favori Mais qui pour moi Sera le meilleur de cette année 2018 Parce que j'ai pas trouvé De truc ouf Comme nettoyant visage J'utilisais des savons Saponifiés à froid De chez Aromazone Je trouvais pas Qu'il y dépotait franchement Il m'a séché un peu la tronche Et j'aimais pas trop Mais là Je surkiffe Cette eau thermale Je dis n'importe quoi Ce gel nettoyant Dermofraîcheur De chez Jonzac Jonzac Je sais pas dire Jonzac Voilà C'est Il est trop bien Franchement j'ai acheté ça Mais totalement Pas hasard Bon c'est bio en plus Pour celles que ça intéresse Moi ça m'intéresse toujours D'utiliser des produits bio Mais après je me focalise Pas non plus là dessus Vous allez voir Parce qu'il y a des produits C'est pas du tout bio J'essaye Mais je trouve que c'est meilleur Pour la peau Etc Mais bon C'est plus qu'il y a Souvent il n'y a pas de parfum Dedans Ou voilà C'est un peu plus Un peu plus clean Et c'est surtout que ma peau Les préfère du coup Mais il est vachement bien Il y a 200ml Il est super doux Qu'est-ce qu'il sent Je sais plus Il sent pas grand chose Du coup Hein voilà Il sent pas mauvais Mais il a une petite odeur fraîche Agréable Et franchement je l'adore Je l'utilise du coup Avec mon truc là Beurreur Ma brosse nettoyante Et de la balle Franchement j'adore C'est super doux Ça m'irrite pas la peau Et franchement lui ça pareil Je pense que ça va rester Un grand favori celui-là Voilà Au niveau des J'ai complètement envie De vous parler De mon homicélère préféré De cette année Donc vous verrez ça Au milieu de la vidéo Mais en fait J'ai tourné après Parce que j'avais oublié C'est pour ça que le cadrage N'a rien à voir Parce que j'ai dû remettre tout Et j'ai pas dû remettre pareil C'est l'homicélère De la marque Tage Paris Celle-ci elle est neuve Mais j'en ai une autre Que je suis en train d'utiliser Qui est une homicélère Démaquillante Tonifiante Apaisante Visage et yeux Sans parfum Et elle coûte pas très cher Et elle est vachement clean Au niveau compo Et elle est vachement bien Elle marche super bien Et on en parle plus nulle part Voilà Donc moi je l'aime beaucoup Cette homicélère Elle a ses propos sensibles Elle a complètement remplacé La bioderma que j'utilisais Depuis des lustres Voilà Au niveau des masques visage Je n'ai pas de favori Vraiment comme masque visage Si ce n'est celui-ci Que j'ai détourné Et que j'utilise en masque Alors que c'est un savon détoxifiant Initialement De la marque Natura Siberica Je crois que je vous en avais déjà parlé C'est un savon détoxifiant Du Grand Nord Nettoyage du visage en profondeur A base de charbon actif Voilà En fait il est tout noir Voilà Normalement on est censé Y aller avec une éponge Avec mais je l'ai perdue Donc moi je fous mes gros doigts Des gueulasses dedans Voilà c'est pas très intelligent Mais tant pis Et je me fous ça sur la tronche Ça sent J'aime bien l'odeur Ça sent la colle cléopâtre Voilà Je trouve C'est pour ça que j'adore Et je suis toute noire Avec Ça fait une tronche très bizarre On a vraiment la tronche Vraiment noire Et puis du coup Moi au lieu de le rincer tout de suite Je le laisse agir Pendant 5-10 minutes Comme ça ça détoxe bien Et après je le rince Et c'est vrai que ça fait une peau Vachement nette Quand vous l'enlevez Là je suis en train de tester Des masques hydratants En ce moment Parce que j'en ai envie Voilà D'en trouver un bien Donc c'est en cours Mais pour l'instant J'ai pas de gros gros favoris Donc j'attends De plus les tester Pour vous en parler Mais celui-là Ça reste un de mes favoris Parce que je l'ai racheté Donc voilà Au niveau Des crèmes Pour le visage Ça va se dérouler En plusieurs parties Donc Pour le soir J'ai adoré Ça enroulait Comme une merdasse Dans un Dans un espèce De Célophane Parce que je sais pas où le mettre C'est cette crème Oui c'est une crème C'est une crème Donc une crème De la marque Comme avant C'est une crème solide A base de Je crois Beurre de karité Ou je ne sais pas quoi Je sais plus si je vous en avais Parler ou pas Dans une vidéo C'est fort possible Mais comme j'ai pas de tête Je m'en souviens plus Et c'est génial Elle est super nourrissante Si vous avez la peau délinguée Non mais prenez ça direct Vous allez voir Ça va vous réparer cash Vous le posez le soir Vous avez une peau le matin Alors par contre c'est gras C'est bien gras Et ça fait pas de bouton Et ça vous fait vraiment Une très jolie peau Mais moi ce qui me gonfle un peu C'est justement C'est que c'est gras Et qu'au bout d'un moment Ça me saoule Mais si vraiment J'ai la peau complètement délinguée Vous voyez je l'ai bien utilisée En vérité Parce que ça normalement C'est plat Donc là je l'ai vraiment trouée Quand même Et ça fait des plombes Que je l'ai Et c'est vachement bien Mais voilà Le seul souci c'est que c'est gras Mais sinon c'est super bien Et puis ça reste Voilà pour celles Qui sont branchées écologie Ça reste vachement bien Parce que du coup Vous avez pas de déchets Avec ça quoi Donc c'est vachement cool Et puis bien sûr Huile de jojoba Que j'adore Que j'utilise régulièrement Alors un petit peu moins en ce moment Parce que je teste une nouvelle routine Dont je vais vous parler d'ailleurs Qui est beaucoup moins bio d'ailleurs Oui mais bon Voilà j'avais envie Parce que je vous espirais pourquoi Et j'adore l'huile de jojoba Non ça ne me fait pas de bouton C'est la meilleure huile pour moi J'ai testé la rose L'argousier Le nigel et compagnie Pipicha Moi la mieux pour moi C'est la jojoba C'est celle qui fonctionne le mieux Donc voilà Très bien Pour les peaux comme la mienne En tout cas Ce que j'utilise toujours Je crois que je vous ai déjà bassiné avec ça Et je continue à l'utiliser Tous les matins Je l'utilisais le soir avant aussi Mais là maintenant c'était devenu pas très suffisant Parce que je pense que je vieillis Et que bah Ma foi mon pote J'ai des rides qui se forment J'ai pris un gros coup de vue en fait Sur cette année 2018 Je pense que l'année était un peu trop dure Pour moi et pour ma peau avec Donc j'ai pris un coup de vue Donc j'ai pris des cheveux blancs Et j'ai pris des rides Voilà Donc bah en même temps Je vais avoir 35 ans les enfants Donc à un moment donné C'est sûr que Voilà Mais donc je peux plus utiliser le soir et le matin Pour le soir c'est pas suffisant Je pense pour moi Mais c'est l'Aloe Vera Le matin je l'utilise tout le temps Avec en ce moment couplé à un autre sérum Mais comme je viens juste de le commencer Je vais pas vous en parler tout de suite L'autre sérum Parce que je sais pas s'il sera bien ou pas Mais en tout cas ça ça a été mon best de 2018 Mais genre ça C'est ma deuxième bouteille Déjà Donc Et moi c'est vraiment du jus Que je mets C'est même pas du gel C'est du jus C'est à dire c'est de la flotte En gros Vraiment une texture d'eau quoi Et je me la colle sur la face Et ça me tient à hydrater toute la journée Ça régule mes brillances C'est ouf en fait C'est ouf Voilà Et donc moi ça ne m'assèche pas la peau En tout cas bien au contraire Mais j'adore Celle là j'adore C'est vraiment 100% d'Aloe Vera Voilà Je crois que je l'ai acheté sur Amazon Je kiffe Ça je n'en passerai jamais Et c'est vraiment le best du best Voilà Et ma nouvelle routine de fin d'année Je vais pas m'étaler franchement dessus Parce que je pense que je vous ferai une revue Si ça vous intéresse Voilà Je me suis dit Écoute Tu as des rides ma pauvre Lucette Il est temps que tu t'occupes de toi Et donc je me suis dit Écoute Puisque tout le monde parle de ce fameux sérum Estée Lauder Machin et tout Et bah tu vas l'essayer Voilà Il coûte Un bras, une jambe et deux têtes Mais voilà J'avais une promo Donc je l'ai testé Et donc je suis en train d'utiliser Effectivement le sérum Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex 2 Machin là Et Et j'aurais aimé le détester Mais putain c'est de la balle Voilà Il est vachement bien Il me fait Le matin quand je me réveille J'ai une peau so fresh Voilà Couplée avec cette crème que je mets la nuit La Estée Lauder aussi J'ai pris toute la gamme en fait Enfin j'ai pris que des produits Estée Lauder Pour le soir Histoire de rester cohérente dans ma routine Donc là Estée Lauder Hydrationniste Crème Ultra Hydratation Voilà quoi Les deux couplets Le matin Peau fraîche Comme une petite rose Comme si j'avais 20 ans Alors que c'est pas le cas Donc j'avoue je kiffe J'ai aussi le contour des yeux Mais ça fait pas suffisamment longtemps Que je le teste Pour vraiment vous en parler Donc voilà Bon Si vous avez envie que je parle Et que je fasse des revues Un peu plus détaillées sur ces produits Vous me dites Je vous en ferai des revues Vous me dites en commentaire Et puis je détaillerai un peu plus le Beans Mais voilà Kiffance Je peux pas dire mieux que Kiffance On continue dans les produits Lavage et compagnie Bon j'ai adoré les gels douche d'Hop On va arrêter d'en parler Je pense que tout le monde en parle De ces gels douche Moi mon préféré C'est soit Madeleine Soit 4 quarts au citron Mais là j'en ai plus D'ailleurs je les ai commandés Parce que j'ai la flemme D'aller en magasin pour les acheter C'est bravo Sophie Non mais c'est qu'en fait Je les trouve pas des fois Dans mon magasin Et ça me gonfle d'y aller pour rien Donc voilà Donc j'ai pris Et j'adore aussi J'avoue Bravo Sana Bravo Le gel douche Je pensais qu'il allait me faire gerber Mais en fait ils sont trop bons Le gel douche Barba Papa La fraise de Sana Bah j'adore Voilà Donc j'en ai déjà fini J'en avais 4 J'en ai déjà fini 2 Parce que c'était un lot Que j'ai commandé en fait Et voilà Et j'adore J'avoue j'adore Voilà Comme sa bougie Good vibes only C'est de la balle Enfin voilà A la ger du steak C'est trop bien Et puis Pour laver minouchette Hein Qu'est-ce qu'on utilise J'en avais marre Des trucs intimes A la noix Qu'on trouve dans les magasins Là Qui en fait Me desséchait La moumoule Plutôt que de la Oui bah parlons comme il faut Plutôt que de Bien la laver Donc en gros Et bah je me prends ça maintenant Et j'adore Je crois que vous en avez déjà parlé C'est le soin douceur toilette intime De Ginéa De chez Catier C'est un truc Il est énorme quoi Au moins j'ai de quoi me laver Je peux vous le dire 500ml Il est pas si cher que ça Et ils sont bons Ils sont C'est à la fleur de calendula Et au géranium Ça sent pas mauvais du tout Voilà Donc je me lave Moulichette avec ça Et Et elle se porte fort bien Voilà Voilà Sur ces paroles glamour Passons maintenant Au maquillage Alors au niveau make-up Je me réintéresse De plus en plus Contrairement à d'autres personnes Qui se désintéressent De plus en plus du make-up Bah moi je me réintéresse Au make-up Je sais pas pourquoi Allez savoir Peut-être parce que Je suis over bien installée Dans ma maison Que je me suis achetée Comme tout le monde Je suis un gros mouton Mais en même temps Il faut dire que c'est hyper pratique Les fameux caissons Alex là Vous savez De chez Ikea Avec le truc qu'on met dessus Et j'ai un miroir De ouf Je me suis fait plaisir avec ça Avec des lampes partout Que j'ai l'impression D'être une star d'Hollywood Alors que le matin J'ai une gueule enfarinée Que j'en peux plus Mais c'est pas grave Et du coup Je m'éclate J'ai plein de rangements Et je sais pas pourquoi Il s'était trop vide je pense Donc j'ai eu envie de les remplir J'en sais rien Mais bref Non mais du coup J'ai fait pas mal de découvertes Cette année Enfin en fin d'année Au niveau du maquillage Envie de prendre soin de moi Tout simplement A mon avis Et de me faire plaisir Parce que des fois Quand on a pas le moral Et ben voilà Y'a rien d'autre que ça A faire Donc au niveau des pinceaux Faut que je vous parle De ces pinceaux Ils sont super bien Je les ai acheté sur AliExpress Pendant le Black Friday Mais je les surkiffe tellement Que c'est mes best of 2018 Pourquoi je dis best of ? On dirait d'abord On dirait que je parle de McDo Mais c'est mes best 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 De cette année C'est les pinceaux Belly Voilà Je vous mettrai le lien De toute façon J'essaie de vous mettre Les liens en barre d'infos Y'a une chiée de pinceaux Je crois qu'il y en a 24 dedans Et pfff Mais c'est de la balle Ils sont tellement doux Ils sont trop bien quoi Ils sont mieux que tous les pinceaux Que j'avais Qui coûtait une blindasse Que j'avais acheté Chez Sigma Chez Chez je sais pas qui là Ils sont trop bien Franchement Que ce soit ceux pour le visage Ou ceux pour les yeux Lui en particulier Je l'adore Mais putain Mais pardon Je sais pas pourquoi Les gros mots C'est des virgules chez moi C'est Ils sont trop bien quoi Voilà Donc je kiffe ces pinceaux Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et tout ça Je crois que les 24 J'ai dû les payer 19 euros Enfin je veux dire Ça valait pas le coup de se priver quoi Voilà Au niveau Alors pour le teint J'ai pas de base de teint particulière A vous montrer Puisque pour l'instant Je cherche encore justement Voilà Donc je sais pas J'en ai pas Au niveau des fonds de teint Il y en a deux Qui sortent du lot cette année Sachant que j'utilise pas forcément Tout le temps du fond de teint En fait Mais J'ai beaucoup aimé Le Accor Parfait De chez L'Oréal J'ai été très surprise D'aimer ce fond de teint Alors là il est archi foncé Parce qu'en fait C'était ma teinte d'été Enfin d'été De retour d'été Quand je faisais de la scène Ou quoi que ce soit Bah j'étais très bronzée Et en fait Bah j'avais pas de fond de teint Donc j'ai pris celui-là Et du coup Je l'ai même gardé Bien longtemps après Avec Je l'ai mélangé Avec un truc De chez NYX Là Il est où ce truc-là Avec ça là Pour essayer de le rendre Plus clair Là un mixeur Je sais pas quoi Whitening là Je le mélangeais les deux Et du coup Ça me l'éclaircissait Et franchement Je l'ai adoré ce fond de teint Vraiment Je trouve qu'il fait Un super rendu sur la peau Enfin j'ai adoré Vraiment Mais maintenant Je suis passée Au Dior Backstage Oui Oui j'y suis allée J'avais envie d'un fond de teint Qui soit vraiment bien Qui me corresponde bien Tout ça tout ça La teinte est parfaite pour moi Moi j'ai la teinte 2.5N Et en fait Bah c'est vrai qu'il est bien Alors après franchement Je sais pas combien de couches Elle mette Pour que ça soit opaque Enfin opaque Couvrant Mais alors moi Avec une petite couche de fond de teint Le truc on le voit pas beaucoup Mais moi ça me suffit Je m'en fiche Qu'on voit un peu Mes imperfections à droite à gauche Ça me dérange pas Il a vraiment l'effet que je veux Voilà J'avais très envie Parce que j'écoute pas mal Sana Malgré qu'elle fasse beaucoup de pubs Pour 50 000 marques Mais voilà J'ai l'impression qu'elle est quand même Assez de bonnes fois de temps en temps En tout cas Et j'avais envie de tester Le Nars Radiant Machin bidule Mais j'ai vachement peur Parce que j'ai trouvé Vachement de commentaires négatifs Je voulais voir le Huda Beauty Où on m'a dit Que c'était du plâtre La meuf de Sephora Elle m'a dit Non mais laissez tomber C'est du plâtre le truc Si vous le mettez sur la tronche Ça va pas Vous allez pas aimer J'ai beaucoup hésité Entre plusieurs fonds de teint Et au final Bah dur backstage Et j'avoue Je l'ai acheté en fin d'année Donc je peux pas dire Que c'est vraiment le best Du l'année 2018 Mais malgré tout C'est celui que je vais mettre A mon avis toute l'année Mais j'ai quand même envie D'en essayer un autre Donc je vais voir Au niveau des poudres Bon il y en a une que j'utilise Ça fait 1000 ans Donc ça va pas être un Après je sais pas vous dire Si c'est un best Parce qu'en fait Je la trouve pas exceptionnelle Mais je l'utilise tout le temps Quand même Alors je sais pas Je crois que j'ai pas vraiment Trouvé une poudre Que je trouve oufissime Mais celle-ci de chez MAC Elle a cette powder En teinte blanche Là Il y en a une blinde dedans Bah voilà Elle est pas ouf Mais c'est celle que j'ai utilisée Tout le temps Donc je suis obligée De vous en parler Pour 2018 Et celle que j'aime bien Mais qui je trouve A tendance soit A m'assécher un peu la peau Soit à me faire des ch'tards C'est celle de Laura Mercier Voilà Qui effectivement Elle est vachement bien Parce qu'elle est vraiment invisible Quand même Mais je sais pas Elle m'assèche un peu Je trouve Et puis Je sais pas J'ai pas encore trouvé La poudre de ouf Si vous en avez à me conseiller Bah j'attends vos avis Parce que Voilà Mais ça a été les deux poudres Que j'ai le plus utilisé cette année Au niveau des anti-cernes Alors moi je sais pas Pareil J'arrive pas à trouver un anti-cernes Qui me va bien Je sais pas Mais enfin si Celui-là il me correspond Mais vous voyez Je sais pas comment elles font Pour avoir les cernes aussi cachées Je sais pas Moi j'ai l'impression On les voit toujours un peu Mais ou alors Elles mettent trois caisses de produits Mais j'en sais rien Mais Bon bah J'ai adoré l'instant âge Là De chez Je sais pas qui C'est qui C'est L'oreille Maybelline Voilà Moi j'ai la teinte beige nu Vous voyez Je l'ai bien claqué Déjà Voilà J'en ai déjà un autre d'avance Et j'utilise la teinte Qu'est-ce que c'est cette teinte ? Et bah j'en sais rien Neutraliseur Voilà Qui est beaucoup plus clair Et qui a une autre couleur Un peu plus Enfin je sais pas trop vous expliquer Mais bref C'est pas du tout la même Que celle-là en vérité Je sais pas si vous allez bien voir Mais bref J'utilise celle-ci Mais plus pour cacher Mes boutons dans le cou Parce que des fois J'ai des ch'tards ici là Et comme mon cou Des fois Il a pas tout à fait La même teinte que ma tête Pas une question De démarcation de fond de teint Mais je sais pas J'ai pas la même couleur de peau Bref Et du coup Bah Je mets ça dans le cou Et ça match un peu mieux Avec mes ch'tards du coup Voilà Donc J'ai beaucoup aimé ça Et j'ai pas trouvé d'autres anti-seintes J'en ai pas utilisé d'autres Particulièrement Enfin j'en avais de la Roche-Posay Mais bon Ils m'ont saoulé en fait ceux-là Donc je vais pas vous dire Que c'est un best Parce qu'ils m'ont gavé Au niveau Des 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 highlighters J'ai kiffé les highlighters Cette année Alors moi qui détestait ça Parce que j'avais l'impression De ressembler à une boule à facettes Avec ma peau un peu grasse Et bah je les ai kiffé Mais genre de fou Encore une fois Oui vous allez dire Je suis en in love de Sana Mais Bah au départ Il me saoulait Ce highlighter Parce que je le trouvais pas ouf Et au final Je l'utilise quand même Vachement souvent Donc je suis forcée de constater Quand même Que ça reste un best de 2018 C'est le Parisian Light Vous voyez qu'on voit Presque plus la Tour Eiffel Je l'ai un peu tarté quand même C'est vrai que cette teinte Est jolie De chez Becca Du coup en collaboration avec Sana Bah ouais c'est joli quoi Rose Rose et en même temps doré C'est tout à fait le genre de couleur Qui moi me plaise quoi Donc Bah ouais je l'aime bien Je peux aucun avouer que je l'aime bien Mais il y en a d'autres J'ai beaucoup aimé aussi Si j'arrive à les retrouver Oui Les highlighters Un peu Les strobe balm Exactement Strobe balm De chez Makeup Revolution Notamment Cette couleur Qui est la teinte twist En fait c'est des espèces de Ça fait comme une crème Et en fait Vous voyez le délire Voilà Et je me colle ça là Bah là j'en ai en fait Voilà Et j'aime bien l'effet Voilà Ça c'est quand j'ai envie d'un truc Un peu plus naturel Entre guillemets Parce que j'ai envie de me foutre De la poudre sur la tronche Je me mets des espèces de trucs Un peu plus crémeux comme ça Et J'avoue J'ai kiffé ce petit truc Qui coûte à mon avis Trois fois rien Je sais plus le prix Mais voilà Et j'ai bien aimé J'en ai plusieurs Mais c'est celui-ci que je préfère Voilà Et au niveau des highlighters Je crois qu'il y en a d'autres Je sais plus où ils sont Je reprends la vidéo Je ne sais pas ce qui s'est passé Ça s'est arrêté de filmer Donc c'est génial On est ravis Au niveau donc J'en étais aux highlighters J'ai aussi pas mal utilisé Je pense qu'on sait être un highlighter Je suis quand même Pareil de Makeup Revolution Dans la palette Peach & Glow Elle est très belle cette palette Voilà Et j'ai beaucoup utilisé En fait Cette teinte là Cette espèce de dorée là De ouf Je vais essayer de vous montrer Mais moi je suis nulle Pour montrer Ouais on voit que dalle Comme d'habitude Je suis vraiment une blairotte Mais bref Donc J'ai en fait J'utilisais beaucoup celle-ci Ou alors je mélangeais Et je m'en servais Donc pour me mettre En highlighter Et franchement Kiffons Ensuite au niveau des blushs Quand je veux un effet naturel Et pas me prendre la tête Donc avec une texture Plutôt crème J'utilise C'est censé être un bâton éclairant Ils appellent ça Super J'ai l'impression d'être dans Star Wars Ou je sais pas quoi Avec un sabre laser limite Mais bref Un stick illuminateur Idée de génie De chez NYX Dans la teinte Rose pétale J'ai kiffé Franchement J'adore ces trucs C'est vachement bien J'en ai un autre un peu plus rouge Mais c'est celui-là Que je mets tout le temps Parce qu'il fait un effet Hyper naturel Bon là on dirait pas Mais quand vous le Quand vous le blendez un peu Le bordel là Et ben Et ben ça fait joli Ça fait un petit effet J'ai des petites joues Un petit beurre C'est trop mignon Donc ça c'est joli Pour un effet naturel Et sinon j'utilise tout le temps Mais tout le temps Tout le temps Le même blush Celui de chez Sephora Le Sweet on You Voilà C'est un espèce de rose pêche Je crois que vous le voyez bien Dans sa vraie couleur Avec toute cette lumière bordélique là Mais il est trop beau Voilà Donc joli ici tout le temps On me prend pas la tête J'en ai pourtant J'en ai d'autres Mais je prends tout le temps celui-là Voilà Et sinon Si jamais vous voulez plus Un truc un peu plus complet J'ai adoré aussi Les palettes De chez Makeup Revolution Encore une fois Oui je suis un peu Non je suis pas payée Pour parler de cette vidéo Ils savent même pas que j'existe Que j'existe C'est dur à dire Il y a la Pro Blush Palette Bronze & Bect Qui est jolie Où vous avez Bah notamment J'aime beaucoup Ce highlighter Qui est ici en fait Qui est vachement sympa Voilà Enfin vous pouvez faire Pas mal de mélanges Avec ces palettes Pour avoir des blushs Ou des highlighters Enfin il y en a d'autres Ils ont plein de palettes Comme ça en fait Qui sont vraiment super sympas Vous voyez un peu Je vous montre le reflet De ce qu'il y a en face de vous Faut pas trop que je vous montre Parce que c'est un bordel Voilà Et celle-ci est très jolie aussi La Peach & Bect Enfin voilà C'est des palettes Qui sont vraiment sympas Au niveau des blushs Et je les ai pas mal beaucoup Je les ai beaucoup utilisées En fait en 2018 aussi Donc voilà Je vous les présente rapidos J'ai pas de fard à paupières préféré Tout simplement Parce que j'avais complètement oublié Enfin je me maquillais absolument plus Les yeux avec des fards à paupières Donc je n'ai pas de fard à paupières A vous présenter Bien que là je sois en train De tester une marque de palettes Si vous avez vu sur Instagram J'avais posté en story Je vous en parlerai je pense Parce que ça vaut quand même le détour Parce qu'on en entend très peu parler En fait sur les réseaux en France Et pourtant les palettes C'est de la balle quoi Et j'ai pas non plus de base à paupières préférée Parce que je me maquillais pas spécialement non plus Les yeux Donc j'en avais pas besoin Au niveau des crayons Pour les yeux J'ai... Ah non je vais rester sur le teint Je suis une quiche Je vais rester sur le teint J'ai adoré J'utilisais mes doigts avant pour me maquiller Maintenant j'utilise un espèce de Beauty Blender Mais version Amazon Qui m'a coûté 3 fois rien J'en ai eu 5 pour 9 euros Ils sont trop bien Mais trop bien Donc il y a celui-ci Bon c'est celui de ce matin Donc il est un peu cra-gra-goût Mais... Mais trop bien Au niveau des yeux Sinon j'utilise toujours Parce que je crois que ça fait une paye que je les utilise Les Long Lasting Eye Pencil De chez Essence Voilà Je les adore Là c'est la teinte Hot Chocolate Mais j'utilise beaucoup le noir aussi En fait j'aime bien C'est des trucs qui se déroulent comme ça Voilà Et... Ouais je les adore Et je trouve qu'ils tiennent plutôt pas mal Il y a des jolies couleurs Parce qu'il y a d'autres couleurs Vous avez notamment un bleu super joli Vous avez un vert vraiment sympa Voilà vous avez un joli vert Franchement ils sont trop bien Et je vois pas pourquoi j'irais payer plus cher Alors que ceux-là ils vont super bien Voilà J'utilise aussi beaucoup Et toujours mon mascara chouchou Depuis des années Le mascara Maybelline Classic Volume Express En version waterproof Parce que moi quand je me gratte les yeux J'en fous partout sinon Donc je prends toujours du waterproof Et non je n'ai pas de mal à me démaquiller Si on y met du sien on y arrive Donc voilà Et j'adore ce mascara Je sais pas quoi vous dire Ça fait des années que je l'utilise Donc voilà Je recourbe un peu Pour mieux me servir de la brosse Mais je l'adore Je suis en train de tester un autre mascara Parce que pareil J'ai envie de tester des mascaras Un peu de marque Pour voir si ça faisait une grande différence Donc là j'en ai un de marque Et c'est de la merde Voilà Donc je peux pas vous dire mieux Que je déteste ce mascara Enfin je l'aime pas spécialement Et je l'ai payé une blinde Et j'ai envie de me pendre Parce qu'il est nul J'en ai recommandé un autre Un peu de marque Parce que j'ai envie de tester Voir si vraiment Il y a une grande différence Mais voilà Je vous en reparlerai De ce mascara flop Parce qu'il m'a coûté Un bras et une jambe aussi Et en fait Il a chié quoi Donc en tout cas Moi je l'aime pas sur mes cils Voilà Et au niveau des lèvres Parce que c'est quand même Ma partie favorite J'adore J'adore me maquiller les lèvres Alors là je vous dis ça Le jour où j'ai quasiment rien Sur les lèvres bien sûr Mais sinon j'aime beaucoup J'ai beaucoup joué avec les couleurs Je suis très collectionneuse De rouge à lèvres De gloss Ce genre de truc là J'avoue C'est abusé en fait J'en ai trop Mais j'en ai jamais trop en fait Parce que j'utilise vraiment tous Je fais vraiment des mélanges Des trucs Et je kiffe Au niveau du crayon pour les lèvres J'ai pas de crayon favori particulièrement Parce que ça va dépendre de Voilà Mais les make-up révolutions Font très bien l'affaire pour moi Perso Ou les NYX d'ailleurs Mais sinon J'utilise systématiquement Et je crois que ça fait des années Que je vous en parle Mais je continue à le mettre Dans les best Parce que Parce que c'est best 2018 J'ai utilisé que ça C'est Et je les mets en fait En espèce de base à lèvres Qui ça fait tenir Mon rouge à lèvres Toute la journée Et tout le monde me demande Comment je fais pour avoir Un rouge à lèvres Qui tient toute la journée Quand je bois Que je mange Et ben c'est ça C'est cette base Enfin c'est un rouge à lèvres De chez Kiko Les Unlimited Stylo Moi j'ai la teinte 14 Enfin j'en ai d'autres teintes Mais moi c'est cette teinte là Qui me va le mieux En fait en base en dessous C'est une espèce De nude pêche Voilà Mais ces trucs en fait Je le pose Sur mes lèvres Et j'attends pas complètement Qu'il sèche Et après par dessus Je mets tout de suite Un rouge à lèvres Ou autre chose Et en fait Ça ne bouge pas De la journée Mais c'est vraiment Un truc de dingue Je peux manger Parler Boire Enfin n'importe quoi Ça ne bouge pas avec ça Donc moi je ne utilise que ça Et c'est trop bien J'ai énormément utilisé Cette teinte De chez Revlon Le Ultra HD Matte La teinte Et ben J'en sais rien du tout Je ne sais pas la teinte Je ne trouve pas Mais celui-là Il est trop beau C'est toujours Un espèce de corail Un peu Il est magnifique J'ai l'impression Que je vous fais des swatchs Mais que ça ne sert strictement à rien Parce que c'est moche Comme tout ce que je vous fais Mais voilà Un passage C'est hyper opaque Et voilà Et j'adore Il est super beau Bon ça c'est une cicatrice Que je me suis brûlée avec mon four Oui je suis un boulet Et j'adore ce truc Et je le mets super souvent D'ailleurs je vais peut-être le mettre Tiens pour voir Ça vous allez voir ce qu'il rend À l'année Parce que je ne vois rien Il est hyper crémeux Bon bref Bon moi je l'aime bien Voilà En tout cas c'est un de mes favoris En fait c'est celui que je prends Quand je ne sais pas quoi mettre Je sais que je vais me diriger vers celui-ci Que ça va être une valeur sûre Je l'adore Bon toujours mes rouges à lèvres favoris On va presque mentir C'est les rouges à lèvres MAC Je ne vais pas mentir Parce que c'est ceux que je préfère J'en ai essayé plein d'autres Je les aime moins Donc après dans toutes les teintes confondues Je n'ai pas de plus chouchou Qu'un l'un que l'autre Je les aime tous Tous ceux que j'ai En gloss par contre Et en liquide matte Vous allez rigoler Mais j'ai kiffé Celui de chez Primark Celui-là C'était un kit De rouge à lèvres MAC De chez Primark Là c'est la teinte Je ne sais pas du tout Parce que du coup Il est pétant Je l'ai mis tout l'été Je crois que je vous l'avais montré Alors Ah il est grave pétant Le truc C'est pousse-toi de devant J'arrive Il est méga pétant Un peu rouge orangé Mais comment il est beau Il est vraiment Mais so canon quoi Enfin franchement Je le trouve trop beau celui-là Et vraiment Bon là il est un peu flashouille Par rapport à ma teinte de peau actuelle Et tout Donc je me détends un peu du bulbe Mais concrètement Il est pétant quoi Franchement il est trop bien Et il assèche pas trop les lèvres Et puis j'adore Les Shimmer Down De chez NYX En fait Pour mettre par dessus Un rouge à lèvres Qui est un peu mat justement Et que j'en ai marre Qu'il soit mat J'ai envie qu'il soit plus mat Et ben j'adore ces teintes là Enfin notamment celle-ci là La Pout and About Et c'est pété de paillettes Ce truc là C'est un peu Vous voyez Un peu doré Bon je vais le mettre par dessus Allons-y gaiement les enfants Alors Qu'est-ce que j'ai rien A la différence Ou pas Oh j'adore ce truc Déjà j'adore la couleur Initiale de ce machin Mais par dessus Un rouge à lèvres Oh mais vous voyez Que de chiwalou quoi Franchement je suis dégoûtée Je vais essayer de vous le montrer là Je sais pas si vous allez mieux le voir Mais c'est pas possible Pourquoi on voit rien sur ces vidéos Vous voyez un petit peu le délire Avec toutes les paillettes Comme ça là Le reflet En fait ça fait pas des paillettes Sur les lèvres Ça fait vraiment un effet chimeur Et c'est beau Et vous voyez rien sur mes lèvres Et ça me fout les boules Bon bref Voilà Donc On a fait le tour les enfants Oh là là On a fait le tour C'est incroyable Voilà Et ben Voilà pour tous mes favoris 2018 Voilà Il y a des nouveautés Qui sont en cours De testing De testage De testation Je ne sais pas comment vous dire Voilà Pour 2019 Je vous en reparlerai En tout cas S'il y a des produits Qui vous intéressent Et que vous avez envie Que j'en reparle dans une vidéo Vous me dites Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça J'espère que je vous ai fait découvrir des choses J'espère que j'ai pas oublié trop de choses Surtout dans les catégories de produits Sinon ben vous me le dites Si j'ai oublié S'il y a un truc Que je vous ai pas dit Ben dites moi Et que ça vous intéresserait de savoir En tout cas Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis Ben à très vite Ben pour une prochaine vidéo Bye bye Bye